Bonjour. Bonjour, je suis Nina Baro, Nina. Alors, ce vidéo ici, c'est une vidéo de vérité des extraterrestres concernant le futur de votre Dieu, de votre Christ, du Créateur, des extraterrestres de toutes formes de vie, dans le bien, dans le mal. N'importe où. Alors, nous savons, actuellement, nous connaissons les puissances cosmiques en haut, à différents niveaux, très élevés. Mais nous savons que les puissances cosmiques opposées, très basses, à partir de ce principe-là, nous savons qu'il y a des puissances cosmiques à l'infini qui finissent jamais en haut. Ça ne finit jamais, en haut, à l'infini. Puis les puissances cosmiques en haut, c'est d'organisation, de paix, d'amour et de création, d'organisation et de vie. Et en bas, à l'infini, il y a des puissances cosmiques opposées de destruction de pire en pire à l'infini. De puissances de pire en pire aussi, puis des lourdes barres aussi. Donc, nous savons, par une Bible que nous avons, ou par des connaissances que nous avons, qu'un jour, il va y avoir des dieux, ils savent certains, mais ils ne savent pas vraiment tout. Un jour, nous savons qu'il va y avoir opposition entre les deux extrêmes à l'infini qui vont s'opposer. Donc, votre Satan de la Terre, lui, il va être détruit là-dedans. Puis votre royaume déçu que vous prétendez n'existera plus, votre Christ n'existera plus, il n'y a plus rien. Parce que, quand ça va rentrer en contact avec les deux, c'est des puissances de vie et de mort, de création et de destruction, c'est pire que, c'est même possible de concevoir même un contact direct entre un dieu et un anti-dieu. Ça, c'est déjà grave, là, de penser à un dieu avec un anti-dieu, pas votre Satan, un dieu avec un autre dieu de puissance opposée, mais pas un Satan, qui se feront la gaffe, qui se détruirait. Mais là, c'est des puissances encore plus grandes, à l'infini, c'est des infinis, des infinis, à l'infini qui finissent jamais, opposés de création et de destruction qui vont s'opposer directement, face à face, puis nous savons que ça va arriver. Donc, en premier lieu, il va y avoir probablement une zone de tampon qui va se créer par le combat entre les deux, mais il va y avoir des pertes et non des destructions. Votre Christ, votre dieu, si toute l'énergie se dissout pour créer une énergie neutre, votre Christ, votre dieu sera là-dedans. Mais si, en bas, il y a encore de l'énergie, il perd ce mur-là, puis il rentre en haut pour finir le reste, il n'y a plus rien. Il n'y a même pas le vide du vide du vide à l'infini du vide du vide sans fin. Donc, même les gens qui sont dans le vide, dans le néant, même le créateur, même toutes les formes de vie des extraterrestres, il n'y a plus rien. Rien, 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 rien. Même le rien du rien du rien à l'infini du rien, puis mettez-en. Puis c'est imprévisible, c'est pas quelque chose, c'est une chose qui vient dans les éternités des éternités. Nous le savons, nous les extraterrestres, je l'ai appris, parce que j'en ai parlé ici. Dieu le sait maintenant, Jésus-Christ le sait maintenant, qu'il est puissant, c'est très puissant, mais il ne savait pas, peut-être que ça allait assez loin, peut-être qu'il sait, peut-être qu'il ne sait pas. Bon, il fait ça, mais ça c'est en dehors de son éternité à lui, parce qu'il est capable d'aller voir en haut, en haut, en haut, puis en bas, en bas, en bas. Puis voir l'affrontement face à face, qu'est-ce que ça va donner. Moi, je ne sais pas, sauf que s'il y a une destruction totale, il n'y a plus de vie, puis en haut. Puis le fort possible, tous les deux vont s'opposer à l'extrême. Donc, c'est un combat de destruction, de pire en pire, d'une destruction, puis, au côté, il finira jamais. Il n'y aura pas nécessairement de vainqueur là-dedans. C'est comme un genre de feu, de feu, c'est comme la matière avec l'antimatière, qui interagit continuellement, mais c'est pas de l'antimatière avec la matière, là. On parle de puissance cosmique, c'est beaucoup plus haut que votre Christ, votre Dieu, à l'infini, à l'infini, sans fin, sans fin, à l'infini. De puissance, de pire en pire, dans la puissance des pires. Vous autres pensez que votre Christ est très puissant, mais rendu là, là, c'est encore plus haut, plus haut. C'est comme votre Christ à l'infini, de l'infini, de l'infini, de l'infini, de l'infini, de l'infini, multiplié par lui-même à l'infini, à l'infini, à l'infini, puis mettez-en. À l'exposant de l'infini, de l'exposant de l'infini, puis ça ne finit plus. Comme puissance, comme organisation de création de vie. Alors, en bas, c'est opposé, puis affrontement, c'est face à face. Puis ça va arriver dans l'éternité. Alors, ça peut être loin, mais ça va arriver. Donc, tout le monde va, on va tout, ne plus exister. Il n'y aura plus rien. Alors que vous avez, les gens, ils s'en vont à la feu éternelle, ils s'en vont avec Dieu. Tôt ou tard, il n'y aura plus rien. S'il y a quelque chose, s'il reste un germe dans les énergies créatrices, ça va prendre beaucoup de temps avant qu'ils reconstituent tout. Puis à ce moment-là, votre Christ, votre Dieu, va revenir. Ça va prendre tellement longtemps, mais les gens qui vont être détruits, qui vont être avec Dieu, Jésus, ils vont tellement avoir ce faire, c'est pas ça qu'ils vont être normaux après. Beaucoup de travail à votre Dieu, votre Christ, qui va se faire énormément pour les reconstituer. Si c'est possible, les reconstituer, prennent telle destruction. C'est une perte de toute forme de vie, de bien, de monde. C'est même pas concevable, même pas dans l'esprit des humains de comprendre des trucs comme ça, parce que c'est dans des expérimentes d'infini en infini, à l'infini opposé, de puissance opposée, qui s'affrontent face à face. Donc, c'est une puissance qui ne finit jamais. C'est comme un combat continuel, puis finalement, la destruction, sous la destruction, sous la destruction opposée. C'est comme un vide, du vide, du vide de destruction sur destruction, fait qu'il n'y a plus rien. Même dans ça, il n'y a pas de forme de vie, parce que c'est une destruction sur elle-même continuelle, boule, qui se détruit sur elle-même. C'est pire que du soleil, là. C'est rien, là. C'est le soleil dans le ciel. C'est comme... On ne peut même pas le voir. Alors, on n'existera plus. On va tout ne plus exister, puis souffrir à l'extrême des extrêmes. Parce que, ce que vous ne savez pas, pensez que quand on n'existe plus, on a vite qu'on ne peut pas souffrir. C'est le pire en pire. Quand on n'existe plus, on continue à souffrir dans l'inexistence, mais des circonstances de pire en pire, à l'infini, à l'infini, à l'infini, puis on va tout finir là-dedans. Fait que, ce n'est pas comique pour tout le monde. Mais je vous l'annonce, parce que...